... Tu t'imagines souvent un état idéal quant à ta réalité, mais sans totalement t'y engager. Comme si la grande forêt que tu es semble s'être fanée, au lieu de s'être entretenue un peu à tous les jours. Pourtant, le mouvement, le souffle, l'observation sont le cœur d'une nature abondante et éclatante de vitalité. Et si, au lieu de rêver, tu devenais cette constance, cet idéal que tu sais, en fait, se met en toi et n'attends qu'à être mise en action? C'est parti pour ton 15 minutes de Constantia. Commençons. Bienvenue dans cette classe de yoga, la Salutation au soleil, partie 2. Donc, le connecteur, le milieu de cette série-là, de ce flot-là, ce premier flot-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que, maintenant, le yoga moderne, on est capable d'aller dans des vinyas, qu'on est capable de faire beaucoup, justement, de flots? C'est ce connecteur-là, c'est la pièce maîtresse. C'est vraiment ce qui va connecter les mouvements ensemble, puis qui va donner le petit flot pour aller continuer une autre séquence. Donc, voyons-la, parce que c'est souvent là que les élèves font comme « je vous montre ». C'est souvent là que ça… ça foire un petit peu. Alors, on y va. La dernière fois, dans le dernier cours, on a regardé, on était rendu jusqu'à la planche. Donc, je vous fais un « refresh ». On était ici, on a inspiré, soulevé les bras au ciel, vous faites le faire en même temps que moi. Puis, on a relâché, expire. On a inspiré à demi-remontée. On a expiré dans la pince. Et après ça, inspire, puis droit derrière. Et planche. Donc, en théorie, rendu dans la planche ici, qu'est-ce qu'on fait pour revenir dans le flot? Eh bien, on est rendu dans la partie où est-ce qu'il y a, on appelle la posture des huit points d'ancrage. Donc, c'est une posture qui est super importante. Puis, souvent, on la saute ou on ne la fait pas comme il faut. Donc, on va aller la regarder ensemble aujourd'hui. Donc, à l'expiration, dépose les genoux, la poitrine entre les mains, les coudresses collées au corps. Voilà, comme ceci. Et on dépose le menton. Donc, en ce moment, on a tous nos points d'ancrage à la table. À partir d'ici, inspire, pose dans les pieds et couvre-bras. Donc, on engage le pubis au sol et on est dans notre couvre-bras. Donc, qu'est-ce qu'on voit des fois? Qu'est-ce qu'on voit des fois dans les cours? On est dans la planche, puis on fait « Ok, parfait! » Expire, genoux, poitrine, menton. Et là, vous faites « Ah! » Puis là, « Ah! » Puis là, c'est tout croche. Il faut vraiment se pratiquer, aller faire ces points d'ancrage-là. C'est essentiel. En plus, ça va travailler tout le dos. C'est super important. Donc, on repart. On est dans notre planche. Hop! Une belle planche. On respire ici. On joue avec la planche, peut-être d'un côté, de l'autre. On sent toutes nos mains, nos doigts qui poussent dans le sol, pas juste les poignets. Toute la main au complet. Et expire, genoux, poitrine, cambre le dos, cambre le dos, cambre le dos. Poitrine, poitrine, poitrine entre les mains. Et menton au sol. Respire ici. On respire. On relaxe les épaules. Du coup, on est comme « Ah! » On relaxe les épaules. On respire. Et doucement, on pose dans les pieds. Inspire, poitrine se soulève. Et là, ici, des fois, on va aller s'accoter dans les épaules de la main. Mais on ne veut pas ça. On veut plier les coudes un petit peu. On engage le pubis au sol. Et ici, on ouvre comme si on ouvrait nos ailes. Et ça, c'est le cobra. Et si on peut, on vient coller en arrière les pieds. Comme ça. On dégage les épaules. Et si c'est trop intense pour aujourd'hui, on vient mettre les avant-bras au tapis. Et on respire ici. Beaucoup plus simple pour commencer. Tu peux garder les pieds, décoller. Et tu peux te pratiquer dans cette posture à respirer et à ouvrir la poitrine. Fière. Posture du sphinx. Faire mes yeux. Respire. Respire. Et autre chose importante dans la posture du sphinx, qu'est-ce qui se passe? Dans la posture du cobra, pardon. Qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'on va s'accoter justement dans nos épaules. Et on ne va pas avoir appris à engager le dos correctement. Donc, petit exercice ici. Dépose ta tête au sol. Les bras tendus vers l'avant. Et tire, et tire, et tire. Inspire, soulève les bras du sol. Et engage le dos. Engage le plancher pelvien, engage le dos. Et tu vois que ça lève. Même chose dans le cobra. On va le faire encore deux fois. Expire. Inspire, remonte. Hop. Expire. Dernière fois. Inspire. Utilise le souffle. Garde. Viens déposer les mains sous les épaules. Relâche la tête. Expire. Et inspire. Montre dans ton cobra. Utilise le dos cette fois. Inspire. Hop. Beaucoup moins de tension dans les bras, n'est-ce pas? Donc, les épaules restent loin des oreilles. Les bras collés au corps. Ici. Et là, peut-être qu'on va regarder à l'arrière. Et reviens. Expire de l'autre côté. Regarde à l'arrière. Et reviens. Et expire. Et reviens. Et expire. Et vers l'avant. Inspire. Expire. On roule le corps d'un côté. On consiste à regarder vers l'arrière. On revient. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois de chaque côté. Et reviens ici. les fessiers vers le ciel. Et là, un talon à la fois vers le sol. Dans notre chien tête en bas, les mains sont ouvertes, les doigts sont ouverts et on vient marcher. Un talon à la fois vers le sol. On prend notre temps. Alors, on revient dans notre planche. Inspire. Expire. Genoux, poitrine et mentons au sol. Inspire dans ton couvre-bras. Expire, chien tête en bas. Le connecteur, les amis. Ça y est, on l'a fait. Première étape. Donc, dans ton chien tête en bas, n'oublie pas de plier les genoux et de surtout étirer d'abord le dos. Parce que souvent, on va essayer de mettre les talons au sol et ça va donner ça ici. On ne veut pas ça. On veut garder la ligne du dos qui s'étire. Mais on plie les genoux au besoin. Ce n'est pas grave. Avec le temps, on va aller chercher la flexibilité arrière. Ça dépend. Peut-être que c'est le matin. Peut-être que ça fait une semaine qu'on n'a pas fait. La flexibilité, ça part vite, mais ça revient vite. Donc, c'est parti pour un flow. Inspire. On roule dans la planche. Expire. Et à partir d'ici, inspire. Plonge. Et à partir d'ici, inspire. Genoux. Poitrine et menton au sol. Inspire. Coups-bras. Expire. Chien-tête en bas. Et à partir d'ici, une séquence un petit peu plus avancée. Inspire. Plonge. Et à partir d'ici, sans déposer les genoux au sol, vers le sol. Chaturanga dandasana. Hop. En contrôle. Inspire. Chien-tête en haut directement. Et expire. Chien-tête en bas. Dernière fois. Inspire. Inspire dans la planche. Expire. Chaturanga dandasana. Inspire. Chien-tête en haut. Expire. Chien-tête en bas. Plie les genoux. Regarde loin. Marche entre les deux mains. Inspire à demi-remontée. Relâche les deux tout le long. All the way up. Le corps se soulève. Et ramène au cœur. À partir d'ici, doucement, on va aller s'asseoir sur les talons au tapis. Prendre un instant pour nos petits poignets. Peut-être que vous vous dites « Mon Dieu, c'est plus intense qu'hier. ce cours-là. » Oui. Donc, les bras tendus par l'avant. On vient faire des rotations d'un côté et de l'autre. On ouvre les mains et les doigts et on ferme. Un. Deux. Trois. Observez les épaules. Observez la posture. Est-ce que mon plancher peut-être bien est engagé? Est-ce que ma colonne est allongée vers le ciel? Est-ce que mes épaules sont comme ça ou sont vraiment dans leur place? Tous les mouvements, on en prend conscience, les amis. Et ensuite, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Et à partir d'ici, on va venir déposer les mains au sol. Ouf! Fais-tu bien, hein? Et de l'autre côté, les doigts vers tes genoux. Relâche la tête, relâche la nuque. Donc toutes les tensions reliées aux bras. Inspire, soulève et expire. C'est tellement important de garder des bras, des mains, des doigts en santé, de les bouger tous les jours. Inspire, expire de l'autre côté. La mobilité du corps. On veut rester libre dans notre vie, mais on veut rester libre de corps. Imaginez, lorsqu'on vieillit, si on n'en prend pas soin, à quel point c'est le corps qui va nous limiter. Et tout ce qu'on va avoir envie de faire, en fait, vu qu'on ne se sera pas entretenus, on ne pourra plus le faire. On ne pourra plus monter une côte sans être essoufflé. On ne pourra plus aller jouer au ballon avec nos enfants. On ne pourra plus... On va limiter. Souvent, avec le temps, les doigts, les mains, les bras, les épaules, on prend tellement ça pour acquis. Donc, prenez le temps. C'est des petits exercices que vous pouvez faire au quotidien, vraiment, vraiment. Alors, dernier exercice vraiment intéressant pour les bras parce que je considère que ça fait peut-être un petit bout de temps que certains d'entre nous n'ont pas fait de tels moments sur les bras et sur les poignets. Alors, allongez au sol. Le front au tapis, les mains en cactus. Donc, si vous êtes abonné à la plateforme depuis longtemps, vous êtes habitué à cette posture-là, une de mes préférées. Et doucement, sur une expire, on tourne et vous allez sentir que ça étire l'épaule. Et si c'est possible, vous pouvez venir déposer le pied droit au tapis pour ouvrir la hanche sans forcer quoi que ce soit. Respecte ton rythme. C'est un petit oiseau qui vient de nous dire bonjour. On revient. Et la même chose de l'autre côté. Et doucement, reviens. Viens t'asseoir sur les talons. Ferme les yeux un instant. Remercie-toi d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. et juste sentir comment ça se passe l'énergie en ce moment en toi, autour de toi. Écoute cet oiseau-là qui n'arrête pas, qui vient nous partager son chant « Ma foi étrange ». Et Namasté. À bientôt, liseigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada